La première chose, c'est la demande d'un cessez-le-feu immédiat, parce qu'on ne peut pas envisager des négociations, des discussions, faire respecter le droit international avec des populations civiles qui sont sous les bombes. Les bombardements sont contraires aux droits internationaux, parce qu'ils tuent des membres de la population civile, même si c'est pour cibler du point de vue d'Israël des responsables du Hamas, ça ne peut pas entrer en jeu. J'entendais ce matin un ancien conseiller de l'Union européenne auprès de l'OTAN qui expliquait qu'il y avait des dégâts collatéraux. Je trouve que le terme est inadapté. Les populations civiles ne doivent pas payer dans le cadre d'un conflit, quel qu'il soit. Quelle que soit la nature, c'est le droit de la guerre, c'est le droit international humanitaire, et c'est de là qu'il faut partir. Mais comment mettre en place un cessez-le-feu avec une organisation terroriste comme le Hamas et un gouvernement israélien qui veut montrer sa puissance et se venger des horreurs terroristes du 7 octobre ? En faisant en sorte que l'ONU reprenne sa place, que tel ou tel ne bloque pas les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on respecte à minima la résolution qui vient d'être votée avec beaucoup de difficulté par l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a voté une trêve humanitaire. Ce n'est pas tout à fait un cessez-le-feu, mais c'est déjà une avancée. Et il faut que tous les pays du monde, et notamment les pays qui ont le plus d'influence, fassent pression sur tous les partenaires pour que ce massacre arrête. Parce que même du point de vue d'Israël et de la population israélienne, les fameux otages, si on n'arrive pas à se cesser le feu, ils sont sous les bombes. On ne sait pas où ils sont. Ils sont sous les bombes. Donc on va se retrouver avec une situation où les otages peuvent mourir sous les bombes israéliennes, ce qui serait quand même un comble. Donc une trêve humanitaire, ça implique un arrêt des bombardements sans condition, et ça implique aussi la libération des otages détenus actuellement par le Hamas. Bien sûr, ça fait partie des premières choses. Tout est à mettre en parallèle, puisqu'on joue sur des sémantiques en ce moment, notamment si vous avez suivi les résolutions de l'ONU, c'est assez hallucinant, parce que ça se joue quasiment sur des virgules, sur des problèmes sémantiques. Là, il y a des questions qui sont des questions d'urgence, et d'abord libération des otages, protection des populations civiles, quelles qu'elles soient, lever du blocus et notamment couloir humanitaire pour permettre aux populations de Gaza de continuer à survivre, parce que là, avec la possibilité de carburant, c'est toute la vie qui est menacée de toute la population de Gaza, et on peut rappeler que c'est une des zones les plus peuplées, densément peuplées du monde, et qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont dans une situation allurissante, il faut également bloquer les déplacements de population, parce que c'est déjà une zone surpeuplée, et si on continue de masser les populations et que les frontières ne sont pas ouvertes, on va là aussi au-devant de catastrophes. Et on peut se féliciter qu'il y ait enfin un camion de la Croix-Rouge qui soit rentré, mais ça ne suffit pas. Il faut que toutes les denrées de première nécessité puissent revenir à Gaza et qu'on arrête le blocus. En Israël et dans les territoires palestiniens, il y a des partisans de la paix qui sont aujourd'hui très minoritaires, mais est-ce qu'ils ne représentent pas le seul avenir politique possible pour ces deux peuples ? La solution, c'est de construire un camp de la paix, partout où c'est possible. Donc, bien évidemment, d'abord en Palestine et d'abord en Israël, parce que la situation en Israël est assez inquiétante, effectivement, mais j'aurais tendance à considérer qu'elle est moins marginale, le camp de la paix est moins marginal qu'on veut bien nous le faire entendre. Mais il y a des pressions sur les partisans de la paix, comme sur les partisans d'ailleurs de la paix en Palestine, parce que notamment, les militants politiques, je dirais, palestiniens, les plus favorables à la paix ont tous été emprisonnés par Israël. Donc, on est dans une tension permanente, au lieu d'essayer de mettre autour de la table des gens de bonne volonté, et ils existent dans les deux camps. – Et comment les Européens et la France pourraient les soutenir, ces partisans de la paix ? – En essayant de mettre un signe d'égalité entre les représentants palestiniens et les représentants d'Israël. Là, il y a un deux poids, deux mesures qui n'est pas digne du respect du droit international. Tout le monde doit être traité à égalité. La base, pour nous, la base, c'est le respect de la résolution de l'ONU de 1967 et la reconnaissance des deux États. La fin de l'occupation israélienne et la fin des colonisations. – Sous-titrage Société Radio-Canada